C'est marrant parce que c'est peut-être pas l'appareil le plus... On dit tout le temps en photo qu'il faut du nouveau, l'image, c'est l'image. Mais c'est sans doute un des appareils les plus sympas de cette année, en termes photographiques. C'est pas un appareil épatant avec des fiches techniques de folie, etc. C'est un vrai système photographique avec des possibilités optiques géniales et puis une manipulation qui est faite pour les gens qui aiment l'image. On a toujours nos trois familles d'appareils, avec ou sans viseur. La série GF, c'est la série sans viseur et avec un dos fixe. On avait sorti le GF1 avec une organisation ergonomique extrêmement classique qui avait qu'une vie chaotique. D'ailleurs, au début, le GF1 a été plutôt rejeté. Puis graduellement, les gens commençaient à s'en servir. On s'aperçoit que ça marchait plutôt bien. Donc, il a eu un succès en fin de carrière. Ce qui est très marrant, c'est que maintenant, en fait, il est régulièrement cité en référence. Il trouve régulièrement nos articles qui s'arrachent sur eBay et compagnie. Exactement. Mais c'est intéressant d'acquérir du GF1 parce que les débuts, c'était le... Tout le monde disait, mais c'est quoi ce bidule, le machin ? Et maintenant, effectivement, graduellement, les gens se sont aperçus que ça marchait plutôt bien et que pour des humains normaux, la vocation des hybrides, c'est pas de courir après les gros réflexes, etc. Ils existent et ils ont leur raison d'être, il n'y a pas de débat. Mais pour les gens qui vont faire des photos normales, c'est plutôt un appareil plaisant. Donc l'appareil suivant reprend ce qui avait fait plaisir à tout le monde sur le GF1, c'est-à-dire une interface qui s'appelle le GX1, une interface ultra-traditionnelle, je ne veux même pas très, mais ultra-traditionnelle, en gardant le bénéfice de ce qui avait d'intéressant dans la version précédente, le GF2, c'est-à-dire toujours cette possibilité tactilement de choisir certaines choses, dont notamment l'endroit où je fais le point, où là, c'est quelque chose... Enfin, un type personnel auquel je tiens beaucoup, j'utilise un GF2... Ma fille adore et elle m'a convaincu... Et ça permet de ne pas avoir... Disons que le côté je vise au centre et je recadre, si on utilise un appareil à viseur, ça se fait un petit mouvement presque naturel, il n'y a pas de problème. En revanche, si on fait des photos comme ça à bout de bras, c'est pas forcément très pratique, et simplement montrer du bout du pouce où je vais faire le point, voilà. Mine de rien, c'est une bonne nouvelle, parce que j'utilise le GH2 pour la vidéo, et l'écran tactile, je l'adore. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça, mais c'est vrai que c'est génial. Et c'est terminant, parce que le GH2, il a un gros viseur, il est embêtant, donc c'est bien de trouver ça. Par ailleurs, le GF1, qui a maintenant un an et demi, bien deux ans, il a trois ans, ça fait deux ans et demi. Il m'empêchait, comme tous les appareils de photos d'aujourd'hui, par une électronique qui commençait à dater un petit peu. Entre-temps, on avait sorti plein d'autres choses, notamment le GH2 et le G3 qui partagent pour la partie photo la même électronique et qui est plutôt bien vue par tout le monde. Cette partie électronique est réintégrée dans le boîtier, du coup on se retrouve avec une sorte de GF1 Mark II qui a des qualités photos. J'aime bien l'expression Mardou, peut-être qu'un fabricant va me faire un procès pour ça, mais c'est vraiment l'esprit, au fond. C'est vraiment la base de ce qui avait fait le succès du GF1, mais avec une électronique totalement dépoussiérée, un niveau de bruit, par exemple, puisque c'est un critère à la mode, ça fait un peu sourire, ça met à la mode, donc qui va très très bien, même à des sensibilités élevées, avec quatre, c'est pas mal, quatre boutons de fonction entièrement personnalisables, deux physiques, F1, FN1, FN2, et deux qui sont des boutons accessibles par l'interface tactile. J'ai juste à taper sur mon écran, et à ce moment-là, mes deux boutons sont accessibles. En tout, quatre boutons de fonction qui me permettent, en plus des menus divers, d'accéder absolument à ce que je veux. Un bouton que j'aime bien, moi, c'est qu'il est assignable à autre chose, si on veut. Mais le bouton de fonction 2, à la limite un des autres, mais c'est plus naturel puisqu'il est là, on peut l'assigner à une espèce de touche panique. Le GX1, on peut l'utiliser en tout automatique, il a les automatismes à la Lumix qui marchent bien, etc. Mais franchement, si c'est pour l'utiliser comme ça, on a le GF3 qui est beaucoup plus petit et qui est plus fait pour. Ça, c'est intéressant si on aime bien travailler ses images et intervenir sur les réglages. Simplement, c'est pas toujours, sauf si on a un œil de l'un, qu'on a un peu se mettre dans la tête, on n'est pas toujours ultra rapide quand on fait ça. Donc parfois, on a des photos, on a le temps de faire ça manuellement, donc on peut choisir son temps de pose, son diaphragme impeccablement. Puis il arrive quelque chose, on a une exposition décalée, j'appuie sur un bouton, immédiatement l'appareil reprend la main et me recale mon exposition correctement. Le passage de la mise au point manuelle à la mise au point autofocus, sur un appareil plus traditionnel, ça se fait en passant par les menus parce que c'est dangereux pour un utilisateur grand public. Là, on a un bouton d'accès direct parce que justement, le type d'utilisateur à qui ça s'adresse, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc il peut lui vouloir de ce coup faire la mise au point manuellement. Il a juste appuyé sur un bouton, il va le faire manuellement. Puis il y a également une chose qui est pas mal pour les gens qui font des photos en intérieur, notamment au grand angle, c'est une... j'arrive jamais à trouver le terme. Une jauge. Une jauge, on dit ça ? Une jauge, non ? Une jauge, on est pensé aux jauge à l'essence. Mais en tout cas, c'est vachement pratique. Une jauge qui marche dans les deux sens. Habituellement, si vous voulez faire des photos au droit, il suffit d'afficher la grille, vous pouvez le faire, bien sûr, la grille quadrillée et vous avez les murs, mais elle ne vous indique pas si vous êtes penché dans ce sens-là. Alors, si vous faites des photos au grand angle, si vous êtes penché dans un sens ou dans l'autre, dans ce pool, il est vertical. Là, on a une jauge qui marche dans les deux sens, alors qu'il peut être affichable ou pas. Sur cet appareil, tout est affichable ou pas, comme l'histogramme ou autre, je peux décider de l'enlever, etc. Mais si je décide de l'afficher, ma jauge me permet d'avoir effectivement un axe optique impeccablement horizontal. Si je fais des photos en intérieur au grand angle, c'est à peu près l'utilisation type, enfin en intérieur ou des photos, tout qui touche plus ou moins l'architecture, c'est quand même pas mal de savoir où est-ce que j'en suis. Donc, pour résumer, c'est ça. L'idée de fond, on est là, c'est conserver le côté petit, compact, ergonomiquement classique du GF1, mais en lui rajoutant d'un côté plein de petits détails ergonomiques sympas comme ces quatre fonctions, des accès directs à plein de choses, et puis surtout une électronique totalement dépoussiérée. Et enfin, pour les gens qui aiment utiliser des bricolages à base d'autres objectifs que nos objectifs à nous, les G se prêtent très bien à ça. On a des bacs d'adaptation. Voilà. Non seulement on a des bacs d'adaptation, mais je ne sais plus où il est, il est là-bas. On a un nouveau viseur qui arrive avec ce GX1, qui a une qualité qui n'a rien à voir avec le viseur qu'on avait avec le GF1. Pour faire court, le viseur du GF1 précédent, c'était un viseur de bridge. Il allait bien pour contrôler le cadrage, mais il n'était pas suffisant. Ah ben voilà, il est bien ce Benoît. Il n'a pas sa petite jupette de souhait. Personnellement, je déteste le viseur. C'est le truc le plus mal fait sur ce boîtier. Parce que si tu le retournes, si tu veux bien le retourner un instant, sans le viseur, il y a un énorme défaut du GF1 et qu'il a à garder, c'est cette fiche dans laquelle tu mets le viseur, ça s'encrase. Et comme il ne sert à rien, parce que je déteste le viseur, Si on s'appelle Benoît Marshall et qu'on n'aime pas le viseur et qu'on n'aime pas l'encrassement, ça veut dire qu'on est quelqu'un de soigneux, eh bien on conserve ce petit cache qui est fourni d'origine avec l'appareil et la question de la prise ne se pose pas. En revanche, si on fait de la photo dans des conditions d'obscurité, de lumière très très basse. Alors un des gros avantages des viseurs électroniques, c'est qu'ils peuvent monter le gain. Et donc avec ce viseur-là, encore une fois, ce n'était pas possible avec le viseur du GF1 puisque lui, c'est un viseur de bridge. On voyait bien le cadrage, mais honnêtement, la précision d'image n'était pas vraiment suffisante pour faire ça. Alors là, on le fait sans problème. Je fais des photos de nuit ou de spectacle, etc. Je peux, à la main, avec une mise au point manuelle, totalement contrôler ma mise au point avec ce viseur. Pour ça, c'est un viseur qui est vraiment qualitativement... Et si vous allez rechercher dans l'archive de déclencheurs, vous remarquerez que comme sur celui du GF1, il est inclinable. Ça fera plaisir à Franck Lecronet. Alors comment on le faisait, comment on le fait sur tous nos appareils, mais ça c'est classique. Il a un correcteur dioptrique, ce viseur. Tout l'affichage est reporté dedans. Donc tout ce que je fais, je le vois puisque c'est un viseur électronique. Et puis vraiment, il a une finesse. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, Litune Store ou Amazon MP3.